Bonjour, je suis là encore pour les astuces pratiques, les techniques pour être rapide dans les calculs sur Excel. Alors, nous allons voir pour encore une technique professionnelle. Nous avons des billets qui sont vendus pour chaque destination en fonction aussi de période. Et nous avons aussi le nombre de billets qui sont vendus par destination et par période. Et aussi, nous devons aussi calculer le chiffre d'affaires réalisé. Je vais faire ça, ok ? Je vais faire réaliser pour chaque destination. Alors, comment se calculer le total de nombre de billets vendus par rapport, par exemple, au Maroc ? Combien d'affaires vendus au total ? Pour le niveau de 8 ans, il va faire la somme de tous ces billets vendus par période, plus ça, plus ça. Ça, c'est le de 8 ans, hein ? Il prend que son temps, plus ça, plus ça, plus ça. Et il va les faire entrer. Il va prendre ça aussi, plus ça, plus ça. Plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et plus ça. Et il va les entrer. Entrer. Pour le niveau moyen, il va étirer la formule. Ok ? Pour le niveau avancé, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour le niveau avancé, il va sélectionner toute cette plage. Et il va faire la somme. Et il va sélectionner toute cette plage. Il permet, il fait contrôle, entrer. Ok ? C'est pareil aussi. Pour le niveau avancé, il va faire la somme. Et il va sélectionner cette plage. Il fait la parenthèse. Il fait contrôle, entrer. Ok ? Là, c'est bon. Mais pour le niveau pro, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok ? C'est la différence entre le niveau de habitant avancé et le niveau professionnel en excès. Le niveau professionnel en excès, c'est ce que je vous montre dans les différentes formations. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sélectionner toute cette plage. Il comprit aussi les cellules où il doit afficher les photos. Et le raccourci clavier de la somme, c'est ALT, égale. C'est fini. Ok ? C'est tout. Alors, ici aussi, le chiffre d'affaires, c'est le nombre de billets vendus. Le nombre de billets vendus. Il va faire le prix du billet. Ok ? Il va faire ça, c'est le niveau de habitant. Il va multiplier par ça, par le prix. Ok ? Le nouveau moyen, il va étirer la formule. C'est bon. Il va faire le niveau avancé. Il va faire la somme. Et tout ça, il va valider. Il va étirer la formule. Il va faire comme ça. Et il va étirer aussi la formule ici. C'est le niveau avancé. Et puis, c'est bon. Il va sélectionner toute cette plage. Il va faire la somme. Il va valider la somme. Attention, la somme. Il va sélectionner cette plage. Et il va valider par contrôle, entrer. Mais pour le nouveau pro, qu'est-ce qu'il va faire ? Regardez ce qu'il va faire le pro. Ça, c'est ce qu'il y a dans les différentes formations. Égale. Ok ? Le prix du billet. Tu parles le nom du billet. Il va valider par contrôle, entrer. Et qu'est-ce qu'il va faire pour la deuxième technique ? Pour la première technique qu'on a réussi. Alt égale pour la somme automatique. Alt égale. C'est tout. Vous voyez la différence entre le pro, le débutant et l'avancé ? Je l'efface et je reprends. Je fais tout ça. Ici, je mets les topos. Ce sont toutes les plages, y compris les cellules, pour afficher les topos. Donc, je fais Alt égale. C'est tout. Ici aussi, c'est pareil. Je reprends. Je fais ici. Je dois afficher. Le résultat. Le prix. Ne publiez pas. Le nom du billet vendu. Et comme j'ai sélectionné toute une plage que je dois épafier les résultats. Ok ? Donc, je dois valider cette formule par Alt et par contrôle entrée. Donc, les résultats vont se propager dans chaque période et par destination. Et comme c'est les topos que je dois réaliser, ce ne sont toutes ces plages qui fait Alt égale. Ok ? C'est tout. Alors, c'est ce que je développe aussi dans mes différentes formations, ces différentes techniques, astuces pratiques et raccocytiques. Merci et on se revoit. A très bientôt pour la formation qui sera disponible bientôt. La formation ultime en Excel, devenue propre en Excel avec les formules Excel filier. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada